C'est à l'étage élevé d'un immeuble ancien de l'avenue Foch que se niche cet appartement chargé d'histoire. Avec ses vastes réceptions, il a été le témoin de soirées mondaines et de fêtes mémorables. Acquis dans les années 70 par un riche homme d'affaires et son épouse d'origine française, il a d'abord été un luxueux pied-à-terre où le couple passait 5 à 6 semaines par an. Et cette ambiance de fête, de dîner et de tradition de l'opulence a pris un nouvel essor lorsque la propriétaire des lieux y hébergea sa proche amie François Sagan au cours des dernières années de sa vie. C'est dans cet appartement que l'écrivain aimait recevoir avec son ami les artistes, les comédiens, les chanteurs et des personnalités du monde politique et littéraire. Dans ce lieu de 280 mètres carrés, tout respire l'art et l'art de vivre. Des trésors intimes témoignent de la vie et de la complicité de la propriétaire avec l'artiste. Le piano qui accompagnait François Sagan tout au long de sa vie, mais aussi des tableaux, des photos. Et dans un couloir, un mur entier de petites bandes dessinées créées par l'écrivain qui aimait raconter des scènes de sa vie quotidienne. Avec ses six pièces, ses quatre chambres et sa vue sublime sur le parc, l'appartement exerce une véritable fascination. Boiserie, parquet Versailles, marbre, miroir, ce lieu respire à la fois le confort et la démesure, les rencontres entre la culture et la vie, l'amour et l'extravagance. Il dévoile ses secrets comme un clin d'œil au titre d'un roman de celle qui lui donna une seconde vie, avec mes meilleurs souvenirs.